Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne pour une vidéo un petit peu particulière parce que d'habitude je fais des tests de système Linux et là pour le coup je vais parler d'un film qui s'appelle Monsieur je sais tout, qui est sorti au printemps 2018 et c'est un film qui me tient à coeur parce que son thème justement m'intéresse, vu que je suis l'heureux papa d'un enfant avec autisme et donc le film va me servir de matériaux pour pouvoir évoquer l'autisme en général et puis je ferai en fin de vidéo un petit récap des différents films, vous verrez qu'il y en a plusieurs dizaines qui traitent de l'autisme, alors sous différentes formes, ça peut être de la comédie, comédie dramatique, thriller et même film d'horreur puisque je suis passionné de films de genre et vous verrez qu'il y a aussi des films d'horreur qui parlent de l'autisme de façon plus ou moins sous-jacente en fait. Du coup donc on va revenir sur Monsieur je sais tout, alors c'est une comédie dramatique avec Arnaud Ducré, donc Max Besset de Malgleve qui joue le jeune Léonard, autiste Asperger et puis Alice David qui joue le médecin justement d'un centre de formation pour jeunes footballeurs. Alors Arnaud Ducré lui c'est un ancien footballeur de 35 ans qui a été blessé, qui est devenu coach, qui est devenu entraîneur et il va voir débouler dans sa vie donc son neveu Léo qui a 13 ans. Donc alors Arnaud Ducré vous voyez il fait 1m92, Léo fait 1m53, donc vous voyez déjà à l'écran ce que ça va donner. Et donc Léo est un autiste Asperger. Alors l'autisme Asperger il a été au cinéma plus ou moins bien présenté, surtout souvent très très mal. Tout à l'heure on verra dans quel film intéressant justement on présentait l'autisme Asperger de façon vraiment intelligente. Là pour le coup vous allez me dire, si je vous dis autisme tout le monde va me dire « Oui j'ai vu Rain Man donc j'ai tout compris, voilà merci, on arrête la vidéo. » Et en fait pas du tout parce que même si le film avec Hoffman et puis Tom Cruise a eu pas mal de succès, et bien le fait est que malheureusement c'est pas ce genre de film là qu'on aurait dû mettre à l'avant pour pouvoir expliquer au mieux ce qu'est l'autisme. Donc il faut changer, voilà, il faut que vous puissiez voir d'autres films sur l'autisme pour vous faire une idée de ce qu'est le syndrome de l'Asperger. Et puis également l'autisme de Cannaire qui est un autisme où l'individu en fait est souvent peu verbal, voire averbal. Ce qui n'a aucun rapport avec l'intelligence, je le répète. Et je répète également, enfin je préfère souligner aussi que l'autisme n'est pas une maladie, c'est une composante entière de l'individu. La personne naît avec l'autisme et puis elle s'en ira avec son autisme. Donc on peut aider ces personnes, on peut faire le maximum en les aidant, on va dire en adaptant le milieu de vie et puis en leur donnant les clés pour pouvoir se débrouiller dans notre monde neurotypique. Puisqu'on va dire que les neurotypiques sont les personnes qui ne sont pas porteuses d'autisme. Mais la personne ne peut pas guérir de l'autisme comme j'entends parfois et ce qui est assez, on va dire, horripilant pour rester poli. Alors ce film-là, c'est une comédie dramatique, c'est un buddy movie. Alors ce n'est pas un road movie comme on pourrait croire avec Arnaud Ducré au volant de sa super Mercedes. C'est un buddy movie, c'est-à-dire que c'est un film avec deux individus qui ne sont pas du tout censés se rencontrer. Vous savez, c'est le cas du bourgeois et du SDF ou de l'avocat et du truand, un petit peu comme dans la carapate avec Pierre Richard et Victor Lanoue. Alors si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à le voir ou à le revoir. Je l'avais vu à l'occasion de mai 68, donc un film où je me suis plié en quatre toutes les cinq minutes. J'ai eu des crampes aux abdos pendant une journée. Mais c'est vraiment un film à voir, donc ça c'est un road movie et un buddy movie, puisque dans le film de la carapate, les gens se déplacent. Là pour le coup, on est plutôt sur le buddy movie classique basé sur les films américains des années 80. Donc on est sur un film qui se déroule à la Rochelle, avec de très belles images justement de bord de mer. Et également, où l'action se passe aussi dans un centre de formation pour jeunes footballeurs, puisque Vincent, joué par Arnaud Ducré, Vincent Barthaud est un ancien joueur de foot et qui a été blessé, donc il est devenu entraîneur dans ce centre pour jeunes footballeurs. Et donc il est chargé de s'occuper de Léo, puisque Léo était auparavant chez la maman de Vincent, qui doit être hospitalisé et ne peut pas assurer la garde de Léo. Et Vincent, qui n'était pas vraiment très proche de Léo, va voir au cours du film leur relation se développer, s'approfondir. Et les deux justement vont apprendre, ils vont apprendre l'un de l'autre, aussi bien Léo que Vincent, et ce qui, à mon avis, est la chose la plus intéressante dans le film. L'évolution, on va dire, du caractère à l'évolution morale des deux individus, Vincent et Léo, qui sont complètement, on va dire, à l'opposé. Donc comme je disais, Léo, lui, il est passionné par les échecs, en fait, il a ce que beaucoup d'autistes ont, c'est-à-dire un intérêt restreint. Alors l'intérêt restreint, il est intéressant dans la mesure où c'est une passion, on a tous des passions dans la vie, cuisine, sport, cinéma, ce que vous voulez. Mais parfois, chez les autistes, ça devient enfermant, ça devient un calvaire dans la mesure où ils ont besoin d'aller au bout d'une passion, de connaître le moindre détail, d'avoir expérimenté la moindre pièce de puzzle, la moindre... Donc pour le cas de Léo, en fait, c'est le jeu d'échecs. C'est-à-dire que Léo voit la vie au travers du jeu d'échecs. Pour lui, toute relation, toute interaction sociale est un jeu d'échecs. Et d'ailleurs, dans le film, il y a une scène qui est vraiment intéressante où il va comparer le foot aux échecs. Alors je ne veux pas en dire plus, mais vous verrez justement quelle est sa vision du jeu de foot par rapport aux échecs. Donc ça pourrait intéresser éventuellement Didier Deschamps, même s'il n'en a pas besoin, puisque évidemment, nous sommes champions du monde, comme vous l'avez sans doute compris depuis quelques mois. Alors justement, je voulais parler de ce film, parce que comme la France est championne du monde, ouais, Cocorico, le thème avec l'autisme était vraiment intéressant à ce niveau-là. Je pense que le film en lui-même n'est pas un grand film. Vous verrez, c'est une comédie dramatique, c'est une bluette, on va dire, qui peut être vue et puis oubliée rapidement au bout de quelques heures, quelques jours. Alors, mais il a le mérite justement de traiter à la fois du foot et de l'autisme. Donc peut-être que les personnes justement rentreront dans le film par l'aspect foot, et après, si elles arrivent après à s'intéresser à l'autisme, ce serait vraiment formidable. Ce que je ne crois pas, alors pour les personnes qui sont intéressées par le sujet, à la fois le foot et l'autisme, sachez que le film est tiré d'un livre, un livre d'Alain Gillot qui s'appelle La Surface de Réparation. Donc La Surface de Réparation, vous savez, c'est la surface qui se trouve devant les cages. Et Alain Gillot, lui, il a un parcours vraiment particulier, donc il est écrivain, mais à la base, il a été bûcheron, il a été chauffeur routier, alors je n'épuche mes notes, il a été grand reporter, donc il a fait le tour du monde, il a travaillé dans le journalisme sportif, amateur et pro, et il a même mis un pied dans le cinéma via une collaboration avec Luc Besson, puisqu'il a été nègre pour Luc Besson, et il a travaillé également sur tout ce qui est documentaire, avec le documentariste Stéphane Perron. Alors, le film, comme je disais, il est intéressant, dans l'évolution justement de ce personnage d'ancien footballeur, assez aigri parce qu'il a été blessé, et puis il a quitté son statut de joueur professionnel sur une blessure. Il y a d'ailleurs une scène très très touchante, vous verrez sur la fin du film, qui est vraiment à voir pour ça, justement, s'il y a une seule scène à voir, ce serait la scène justement d'Arnaud Ducré avec sa mère dans le film. J'essaie de retrouver le nom, je ne sais plus qui est l'actrice qui a joué justement la maman. Je ne sais pas si c'est Françoise Barthaud, peut-être. Donc, voilà pourquoi le film mérite d'être vu. Après, on est quand même sur une comédie dramatique, donc il va y avoir les sempiternels clichés de la rencontre avec la personne qui se comporte différemment, les sempiternels clichés avec les ados, vous savez, les camarades, les pères de Léo qui vont avoir des moqueries en l'endroit de Léonard. Donc, bon, après, le film est assez lourd à ce niveau-là, je trouve. Il n'y a pas vraiment d'invention à ce niveau-là, ça reste quand même, voilà. Et je suis en train de lire, parce que vous savez, pour la critique, en fait, j'ai récupéré le dossier de presse, donc je suis en train d'éplucher le dossier de presse en même temps. J'avais mis au surligneur quelques idées. Et je lis, donc, dans le dossier de presse, « Cette histoire est de la graine de sel des comédies américaines des années 80 », donc « Buddy Movie », qu'on adore, ou pas, j'ai envie de dire. Et la phrase se termine par « Cette comédie, donc, est de la veine ou de la graine d'intouchable ». Alors là, voilà, vous avez, voilà, intouchable, 2012, forcément, donc, voilà, donc, dès qu'on met un handicapé en scène, aujourd'hui, en France, dans un film, on ne peut s'empêcher d'évoquer le film « Intouchable ». T'as vu « Intouchable » ? T'as pas vu « Intouchable » ? Va voir « Intouchable ». Donc, il y avait un sketch, justement, à ce niveau-là, c'était assez bien réussi. Donc, c'est ce qui m'a gêné, en fait, voilà, parce que moi, j'avais pas du tout pensé à « Intouchable », en fait. C'est un film que j'avais oublié, même si Omar Sy est intéressant, et puis on connaît la carrière qu'il a fait depuis, dans « Jurassic » et d'autres films, notamment les X-Men. Mais, bon, c'est pas parce qu'on met une personne en situation de handicap dans un film qu'il faut forcément évoquer « Intouchable » et voir « Intouchable » le Saint-Graal des films de handicap. Alors, je me sers en même temps, j'ai pris comme matériau, justement, le dossier de presse pour voir un petit peu. Ah oui, alors, c'est ça, oui, donc je vous l'ai évoqué également, c'était... Oui, la façon dont, en fait, ils ont préparé le film parce que... Ah oui, voilà. Alors, ça, c'est un petit peu la conclusion, donc je vais y revenir tout à l'heure, mais avant de vous parler des différents films sur l'autisme que vous devez absolument voir et qui vont vous permettre, justement, d'avoir une vision un peu plus ouverte. Ah oui, ah oui, alors, c'est ça. Alors, ça, ça m'a offusqué, en fait. Donc, Arnaud Ducré, donc... Alors là, on voit à l'écran, en fait, justement, Max Bessette de Malgréve, en fait. Il est en tenue de foot, il est dans les cages, parce que dans le film, il est intéressé par le poste de Gaulle et vous verrez pourquoi, en fait, ce poste l'intéresse au plus haut point. Parce que comme il a une vision, comme je disais, du foot comme un jeu d'échec, pour lui, en fait, à un moment donné, il a une phrase qui est super, il dit... Oui, tu sais, parce que Vincent Barteau, en fait, le football, enfin, l'ancien footballeur, lui dit... Oui, mais tu te rends compte, et tout, il y a le Barça, et puis les finales de Coupe d'Europe avec l'OM. Tu te rends compte, c'est hallucinant, tous les matchs qu'on a eus, l'intensité, tout ça. Et en fait, lui, Léo, tout ce qu'il voit dans le foot, c'est une section de passes. Donc, on voit avec un montage, avec des trucages, la façon dont les joueurs se déplacent. Et pour lui, c'est stratégique seulement, il n'y a pas de passion dans le foot. Ça reste simplement une façon de déplacer un objet et puis de le mettre à un endroit. Et lui, ce qui l'intéresse comme poste, justement, c'est de, en tant que joueur d'échec, c'est de jouer gardien, parce que ça permet justement d'avoir une opposition. C'est le dernier défenseur, le gardien. Et il peut, en une touche de balle, faire avorter toute une attaque depuis la défense adverse. Donc, vous verrez qu'il y a des scènes qui sont vraiment intéressantes à ce niveau-là, au niveau stratégique. Et il dit, à un moment donné, dans le film, « Tu sais, Vincent, pour moi, le foot, c'est rien de plus qu'une version des échecs, mais vraiment simplifié. » Et il a cette façon de voir le foot qui est vraiment très, très, très hallucinante. Et Vincent qui est là, qui le regarde, qui a la mâchoire qui s'écroche. Pour lui, le foot, c'est toute sa vie. Et en deux secondes, son neveu lui démonte le plan. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, évoquer. Donc, voilà. On a le jeu d'échec, donc à droite, le schéma de jeu d'échec, avec différentes stratégies. Le fou, le cavalier, la tour. Et lui, en fait, il voit les joueurs, donc le numéro 10, le numéro 1, le numéro 5. Il voit le déplacement des joueurs comme sur un échiquier. Donc, c'est au grand dam d'Arnaud Ducré dans le film, qui est passionné de foot, qui consacre sa vie, en fait, même après l'arrêt de sa carrière. Alors, Arnaud Ducré, justement, comment vous y êtes-vous préparé à ce film ? Alors, il dit, « Oui, j'ai beaucoup décortiqué le texte avec ma coach, etc. » Et c'est là où j'ai le poil qui s'est hérissé, quoi. Et puis, j'ai revu plusieurs fois Rain Man, pour essayer de retrouver le rapport qu'avait Tom Cruise avec The Sting of Man. Alors, bon, je comprends, effectivement, les deux sont sur la base du buddy movie. Donc, forcément, il y a nos relations entre les deux, c'est intéressant. Mais moi, j'ai envie de dire, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas avoir vu d'autres films sur l'autisme ? Je pense notamment, par exemple, à Temple Grandin, où j'en parlerai un petit peu plus tard, en fin de vidéo. Mais bon, quand j'ai vu ça... Et puis, j'ai revu plusieurs fois Rain Man, pour essayer de retrouver le... Bon, pourquoi pas. Et puis, on a aussi Max Bessette de Malglève, qui avait joué dans Versailles, de Pierre Scheler. Versailles, c'est un film qui était... où il jouait, justement, avec le fils de Depardieu. Parce que Depardieu avait joué un buddy movie avec Pierre Richard, Les compères, La Chèvre, j'en parlais en début de vidéo. C'est le film typique de buddy movie à la française. Et là, pour le coup, Max Bessette de Malglève, il a quand même une carrière assez hallucinante, parce qu'en 2008, il jouait déjà à Versailles. Je crois qu'il a à peine 18 ans, il a déjà 15 films à son actif. Donc, sacré... Sacré background, sacré... Sacré CV. Et pareil, alors lui, c'est pareil, on lui dit « Comment as-tu pris possession de ton personnage, Léo ? » « J'ai déjà vu de films Rain Man et des reportages que j'ai pu trouver sur l'autisme. » J'espère qu'il a trouvé de bons reportages sur l'autisme. Mais bon, voilà, vous voyez qu'à chaque fois... Et c'est pareil, j'imagine que vous avez... Si vous évoquez l'autisme dans votre vie de tous les jours, que ce soit en famille ou au travail... « Ah oui, j'ai vu Rain Man, donc j'ai vu Rain Man. » D'accord, ça va, ok. Donc, si tu as une personne en situation de handicap qui est en fauteuil, « Tu as vu un touchable, c'est bon, tu as tout compris de la situation de handicap en fauteuil roulant. » Donc, ça reste quand même relativement restreint, vous voyez, comme vision des choses. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit encore, Max ? Il nous dit « Ils sont souvent très intelligents, sensationnels en mathématiques. » Donc, il parle des Asperger. Oui, parce qu'en fait, le syndrome d'Asperger, en fait, c'est un autisme où la personne va être verbale et va avoir donc un intérêt restreint, mais pourra avoir un peu plus de relations sociales que dans le cas de l'autisme de cannaire, qui est un autisme où les enfants, comme je disais, enfants, adolescents et adultes, sont parfois averbaux ou non-verbaux. Ils sont ultra doués pour la musique, mais la plupart du temps, ils vivent enfermés dans leur bulle. Certains sont plus différents au monde que d'autres. Il y a des degrés divers. Stéphane et François, dont les réalisateurs, m'ont fait rencontrer une jeune femme atteinte de ce syndrome. Notre rencontre a duré trois heures. C'était assez impressionnant, parce que comme elle ne supportait ni le bruit ni la lumière, elle portait des lunettes noires et avait mis des moufles sur ses oreilles. Elle nous a raconté que le moindre changement dans ses horaires et ses habitudes l'a perturbée. Son témoignage m'a beaucoup aidé à construire le personnage de Léo. Alors, là, je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, la personne avec autisme a du mal à... Tout changement, si vous voulez, moi, je le vois avec mon fils, il fonctionne beaucoup avec le planning. On a des plannings partout dans la maison, sur le frigo, dans sa chambre, etc. La moindre variation de planning, la moindre variation dans l'emploi du temps, est source de stress. Parce qu'il faut que tout soit... Il faut qu'il soit occupé tout le temps, en fait. Nous, en fait, on a... Alors, on a un peu ce souci aussi avec les smartphones aujourd'hui, puisque je vois souvent, en fait, et moi le premier, lorsque nous avons des moments de calme, on va dire, lorsque nous attendons chez un praticien, lorsque nous attendons dans la voiture, je ne sais pas, un enfant au collège, à l'école, au lycée, lorsque nous sommes dans une période où on est dans la rue, où on attend le bus, ou le métro, souvent, on sort le téléphone pour s'occuper, en fait. Mais on n'a plus ces moments... On peut avoir, nous, en tant que neurotypique, ces moments où on va se relaxer, rêvasser, regarder le ciel, voilà, regarder ce qui se passe autour de nous. En fait, la personne avec autisme a du mal, justement, il faut que tout soit... que tout soit programmé. Il faut vraiment que la journée soit vraiment carrée, que tout soit... Du lever jusqu'au coucher, il faut que tout soit vraiment certifié, programmé, que tout soit complet, en fait. Je ne sais pas si je suis assez clair dans mes propos. Je suis peut-être un petit peu long, aussi. Alors... Après, au côté de... Alors, dans le film, bon, il y a forcément une relation, on va dire, sentimentale entre Mathilde et Vincent, c'est-à-dire entre Alice David et Arnaud Ducré. C'est, on va dire, le troisième thème du film, donc l'autisme, le film de Buddy Movie. Et puis, la relation sentimentale qui arrive, on va dire, en troisième position. Je regarde les notes. ce que j'avais prévu de dire. Voilà, donc, dans l'ensemble, c'est... Alors, moi, ce n'est pas un film que je conseillerais. Désolé. Ça reste une comédie sympathique, ça reste une comédie dramatique sympathique. Ça peut être, justement, l'occasion, suite à la Coupe du Monde de foot, de parler, justement, de l'autisme et de créer du lien par rapport, justement, à ça. Pour les... Si les jeunes veulent, justement, rentrer dans le film via, justement, le foot, pourquoi pas. Mais après, loin de là, enfin, c'est pas... On n'est pas sur, justement, un film qui va, on va dire, approfondir au niveau de l'autisme puisqu'on ne va pas avoir d'approfondissement au niveau des structures qui existent en France, même si vous savez que la France, c'est un pays vraiment sinistré au niveau de l'autisme. Malheureusement, on a des querelles de chapelle qui créent encore des blocages, même si les choses avancent. On a encore des plans d'autisme qui se suivent et se ressemblent. Mais les parents d'enfants avec autisme sont vraiment à encourager parce qu'ils ont pris à bras le corps le problème depuis des décennies et ce sont eux qui font avancer les choses. Comme dans beaucoup de domaines, d'ailleurs, beaucoup de choses partent du bas que ce soit dans le monde du travail ou autre. On a très très peu de... La plupart des propositions faites par les hommes politiques sont souvent pas adaptées ou superficielles ou ça va être du saupoudrage. Ça va apporter une aide mais ponctuelle où souvent les initiatives très intéressantes partent des familles et partent des familles et donc d'enfants avec autisme. Alors là, on a une scène qui est vraiment intéressante où on a Arnaud Ducré et Max qui sont dans un supermarché. Donc Max est dans le fauteuil. Léo, Léonard, le personnage, est dans le fauteuil. Et justement, il a une crise comme ça peut arriver chez les enfants avec autisme, chez les enfants adolescents, aussi adultes. Donc, imaginez un petit peu l'embarras. Là, on n'a pas grand monde sur le plan mais ils auraient pu d'ailleurs ajouter... Mais on a... Je ne vais pas rentrer dans les détails de la scène mais parce que ça pourrait être multifacteur. Au passage, une publicité gratuite pour une certaine marque de biscuits. Mais bon, ça c'est autre chose. Je ne l'ai pas remarqué en fait. Du coup, en fait, je vous explique, j'enregistre la vidéo, ça va bientôt être à l'heure de manger donc du coup, je vois les biscuits là, ça me donne fin. Donc, digression mise à part. Oui, oui, donc lorsqu'un enfant, un adolescent, un adulte fait une crise en public, c'est très difficile à gérer parce que c'est souvent pris comme un caprice de la part des des personnes de l'entourage. Lorsque, si vous voyez dans un supermarché un enfant qui se tord au sol ou dans un caddie, ne pensez pas forcément que c'est un enfant qui fait un caprice, ça peut être un enfant avec autisme. Les parents font ce qu'ils peuvent malheureusement. c'est très difficile à gérer parfois. Ça peut arriver n'importe où, dans un transport en commun, je pense notamment aux personnes qui prennent l'avion. On a eu pas mal de personnes, de parents d'enfants avec autisme qui ont été obligés de débarquer de l'avion parce que vous savez que le commandant de bord est le maître à bord et s'il décide que la personne avec autisme est dangereuse pour autrui, il peut décider de débarquer la personne. Donc imaginez le parent qui a réservé le vol plusieurs mois à l'avance qui monte dans l'avion qui n'a pas forcément pris soin même si les parents le font systématiquement de donner un médicament à l'enfant. Il peut y avoir un déclenchement de crise et là c'est horrible parce que vous êtes débarqué sur le tarmac vous êtes mis de côté donc c'est une situation qui peut être très très difficile pour les personnes qui prennent les transports en commun avion, bus, bateau, etc. Mais dans le domaine public là comme en grande surface dans la rue c'est aussi difficile avec peut-être des contraintes un peu moindres mais c'est épuisant à la fois pour l'enfant et pour les parents. Voilà, là on a la relation avec Alice David et puis Arnaud Ducré qui arrive au troisième plan au niveau du film donc qui est un petit peu moins intéressante. Donc un film que je ne conseillerais pas comme je disais parce que je trouve qu'il est un petit peu trop restrictif mais il a quand même le mérite d'évoquer l'autisme. Alors justement on va basculer maintenant je vais fermer ici le logiciel et on va récupérer en fait les différents films sur l'autisme qui me paraissent intéressants. Alors vous voyez que dès qu'on fait une recherche sur le film autisme on a Rayman qui apparaît en premier. mais plus récemment nous avons donc un film qui s'appelle Le monde de Nathan pour les personnes qui sont passionnées de mathématiques donc vous pouvez y aller n'hésitez pas le film est intéressant. On a un film qu'il faut que vous voyez absolument qui s'appelle Temple Grandin qui est une petite Asperger qui a participé qui a inventé en fait un système pour les animaux en fait de façon à les canaliser à canaliser à comprendre leur souffrance et leur au niveau de tout ce qui est ranch en fait j'ai vu le film il y a très très longtemps mais le film vraiment bien construit il y a une très très bonne conclusion très touchante donc Temple Grandin allez-y foncez c'est vraiment intéressant plus récemment donc l'année dernière je crois 2017 pardon on a la série Atypical sur un autiste Asperger et sa vie de famille et j'avais récupéré ici d'autres films ici tatatac euh euh vous voyez qu'il y a 4 pages ici qui sont proposées donc Sam je suis Sam avec Sean Penn et Michel Pfeiffer donc très intéressant aussi également euh sur un adulte cette fois-ci avec autisme parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de films avec des enfants autistes alors des films à éviter donc on en a d'autres on a je crois que je l'ai ici c'est Code Mercury avec euh comment s'appelle-t-il euh Bruce Willis donc un film qui est largement indispensable tout comme Rain Man euh Monsieur je sais toi on a eu récemment aussi en France le goût des merveilles bon je pense que je n'ai pas vu mais j'ai eu de mauvais échos à ce sujet alors si vous avez vu tous ces films-là n'hésitez pas à me le dire en commentaire en message privé etc euh euh ah on a celui-ci qui est vraiment intéressant qui est passé donc sur France 2 euh le combat euh autre film le combat comme le traduit donc alors qui a été repris ici par handicap.fr euh donc qui reprend en fait euh la vie de Gersandre et de Francis Perrin sur euh leur fils Louis donc joué par un ancien inconnu euh donc le film le film est vraiment intéressant moi je le trouvais super euh très très proche de la réalité très très proche de ce que avec Bernard Campan voilà euh Marianne Chazelle qui joue le moment euh Julia Marie Parmentier voilà Julia Marie Parmentier donc un film vraiment intéressant aussi à recommander euh d'autres films qui sont intéressants sur l'autisme euh ah oui Marie et Max un film d'animation euh euh vous voyez qu'il n'y a pas forcément que des films euh en images réelles on a aussi des films d'animation qui sont vraiment euh très très euh très très recommandables donc T'appel Grandi j'avais bien aimé aussi Snowcake alors je sais pas s'il y est ici euh tuc 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 il me semble l'avoir croisé euh Gilbert Grape bien sûr autre film de qualité Snowcake voilà avec euh l'excellente Sigourney Weather j'ai trouvé intéressant aussi pour le comportement d'une adulte avec autisme surtout surtout ce qui est justement vérification là il y a des scènes qui sont vraiment super intéressantes où elle est euh elle est justement elle a une une obligation euh à cause de son autisme où elle doit euh vérifier que chaque chose est à sa place et le fait d'avoir de recevoir quelqu'un donc justement à la maison qui va dépasser les chaises qui va dépasser des objets constituer pour elle une source de stress donc vraiment vraiment intéressant vraiment bien fait je n'ai jamais rencontré ça ailleurs euh tuc 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 je fais le tour rapidement parce que je suis pris par le temps voilà donc si vous souhaitez alors je ne sais pas si j'ai le lien ici du du oui ça s'appelle voilà l'adresse mail donc c'est gallery.stuartnailson.com donc allez-y vous aurez en fait voilà plusieurs films vous voyez ici sur l'autisme donc 24 24 fois 4 vous avez quasiment une centaine de films 98 films sur l'autisme euh même plus peut-être ouais vous avez une centaine de films 100 cent de films sur l'autisme et on a également alors cette personne-là nous a fait un récap de films sur l'autisme mais de films d'horreur cette fois-ci donc alors j'en ai vu qu'un moi je crois parmi tous ceux-là mais je ne manquerai pas de regarder les autres c'est le dark lore que j'avais bien aimé j'avais trouvé ça super sur une enfant avec autisme et sur le thème de l'horreur donc là c'est vraiment pas particulier il faut au moins être passionné par le genre mais bon si vous êtes intéressé allez-y foncez donc voilà je crois qu'on a fait le tour je regarde ici au niveau des images si j'ai pas oui on a aussi celui-ci qui m'avait beaucoup plu qui est aussi récent que j'ai vu l'année dernière me semble-t-il l'antre du geek oui c'est le ouais c'est ce film-là donc où on voit en fait un personnage qui est autiste donc Asperger et qui a un métier particulier donc il est à la fois comptable le jour et il est tueur à gage et la nuit enfin sniper enfin il faut vraiment que vous le voyez quoi il est vraiment super ouais voilà le film dispensable par excellence Code Mercury mais vraiment à voir Temple Grandin vraiment un film à voir toute urgence sur l'autisme parce qu'il est il peut être vraiment une référence voilà et puis bien sûr le cerveau d'Hugo qui était passé il y a quelques années aussi sur le service public voilà réalisé par Sophie Réville Sophie Marceau avec Sophie Marceau qui fait le commentaire voilà puis Sam je suis Sam aussi bien sûr et également j'ai oublié oh là là j'ai oublié de le citer le film de Sandrine Bonner sur Sabine la soeur de Sandrine Bonner voilà donc vraiment intéressant à ce niveau là aussi voilà je ne vais pas vous retenir plus longtemps je vous dis à très bientôt pour une critique de film pour parler de jeux vidéo de cinéma sur la chaîne et puis d'informatique voilà à très bientôt merci d'avoir tenu le coup jusqu'ici parce que la vidéo est assez longue à très bientôt à très bientôt